Donc pour la question 2, ta fonction, elle est définie de cette façon. Les conditions d'existence, tu peux commencer dans l'ordre que tu veux. Donc par exemple, je regarde ce qui est sous le radical. Ce qui est sous le radical doit être supérieur ou égal à 0. Et ce qui est sous le trait de fraction, ici, il doit être différent de 0. Moi j'aime bien commencer par les dénominateurs, mais c'est vraiment pas grave si tu fais dans l'autre sens. L'important par contre, c'est que tu mettes bien un « et » ici, et que tu mettes bien ces deux conditions d'existence. Alors, pour trouver les valeurs de x pour lesquelles 25 moins 9x² différent de 0, et bien ça revient à avoir x² différent de 25 neuvième, c'est-à-dire x différent de moins 5 tiers et x différent de 5 tiers. Maintenant, pour avoir le signe de cette fraction, il faut avoir le signe du numérateur et le signe du dénominateur. C'est pour ça que j'ai ces deux lignes-là. Le numérateur, tu visualises une droite d'équation y égale 5 plus 7x. Tu sais que cette droite, elle coupe l'axe des abscisses quand 5 plus 7x vaut 0, c'est-à-dire quand x vaut moins 5 septième. Moins 5 septième, c'est bien plus petit que 5 tiers, puisque moins 5 septième, c'est négatif. Et moins 5 septième, c'est bien plus grand que moins 5 tiers, parce que 5 divisé par 7, c'est plus petit que 5 divisé par 3. Mais n'oublie pas, quand on est dans les réels négatifs, le premier sous-sol, il est au-dessus du troisième sous-sol. Donc, comme 5 septième est plus petit que 5 tiers, et bien moins 5 septième sera plus grand que moins 5 tiers. Et donc, on visualise la droite d'équation y égale 5 plus 7x. On a dit, cette droite, elle coupe l'axe des abscisses pour le point d'abscisse moins 5 septième. Elle a une pente qui est positive, donc c'est normal que 5 plus 7x soit positif quand x est plus grand que moins 5 septième. Et que 5 plus 7x soit négatif quand x est plus petit que moins 5 septième. Alors, juste une petite remarque. Ici, tu as vu, j'ai mis des pointillés, et là, j'ai mis un signe moins. Enfin, tu fais ce que tu veux. J'aime bien quand il y a des pointillés, tu aurais pu mettre des pointillés ici. Là, il y a un signe moins. Franchement, ce n'est pas grave. Puisqu'en fait, quand il y a des pointillés comme ça, qui sont coincés entre deux plus, on sait que ça veut dire que 5 plus 7x est positif pour x égale à 5 tiers. Et ici, j'ai mis un signe moins, ça revient au même, puisque si j'avais mis des pointillés, comme ils étaient coincés entre deux signes moins, ça voulait bien dire que 5 plus 7x est négatif quand x est égale à moins 5 tiers. Donc, voilà pour la ligne du signe de 5 plus 7x. On fait la ligne du signe de 25 moins 9x au carré. Donc, pour x égale à moins 5 tiers, on sait que cette expression vaut 0. Pareil, pour x égale à 5 tiers, on visualise une parabole d'équation y égale à 25 moins 9x au carré. Petit a est négatif, donc cette parabole a une concavité qui est tournée vers le bas, et je la visualise comme ça. Et donc, pour les valeurs de x qui sont comprises entre moins 5 tiers et 5 tiers, ma parabole, elle a des points qui ont une ordonnée positive. Donc, j'ai un plus, et donc forcément, j'ai le signe moins qui est ici. Une fraction. Eh bien, si le numérateur et le dénominateur sont de même signe, elle est positive. Le dénominateur vaut 0, elle n'est pas définie. Une valeur interdite, moins 5 tiers. Le numérateur et le dénominateur sont de signe contraire. Ma fraction, elle est négative. Mon numérateur est nul, ma fraction est nulle. Le numérateur et le dénominateur de même signe, ma fraction est positive. Le dénominateur est nul, ma fraction n'est pas définie. Une valeur interdite, 5 tiers. le numérateur et le dénominateur sont de signes contraires, ma fraction est négative et comme je dois prendre cette condition là, je regarde dans cette ligne. Ces deux lignes du tableau m'ont servi à trouver la dernière ligne du tableau et donc c'est pour ça qu'ici j'ai écrit on n'utilise que la dernière ligne du tableau pour trouver le domaine de f mais on avait besoin de ces deux lignes là pour trouver la dernière ligne du tableau mais ces deux lignes là on s'en sert pas pour écrire le domaine de f qui est ici. On regarde et on doit prendre partout où on a cette condition qui est vérifiée c'est-à-dire un plus ou un zéro donc ici on va de moins l'infini à moins 5 tiers, moins l'infini à moins 5 tiers avec les crochets tournés vers l'extérieur, union parce qu'on peut être dans cette partie là ou dans cette partie là et donc là on va de moins 5 tiers qui est compris à 5 tiers qui n'est pas compris, valeur interdite et donc c'est pour ça qu'on a nos crochets qui sont tournés de cette façon. Après on cherche les zéros donc on cherche les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à zéro c'est à dire les valeurs de x pour lesquelles ce radical est égal à zéro, un radical est nul si ce qui est faitur est nul pour x égal à moins 5 septième, moins 5 septième est dans le domaine de f donc l'ensemble des zéros, c'est cet ensemble là qui est constitué d'un seul élément qui est égal à moins 5 septième. Voilà pour la question 2.